Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Je suis vraiment super contente de vous retrouver dans cette deuxième vidéo de Speed Coaching. J'espère vraiment que vous avez apprécié déjà la première vidéo, le premier épisode de ce Speed Coaching et que c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc clairement, le Speed Coaching, si vous ne savez pas encore ce que c'est, c'est tout simplement une vidéo qui est très courte puisqu'elle va durer moins de 3 minutes où je réponds à une de vos questions puisque j'ai beaucoup de questions dans les commentaires de mes vidéos YouTube et j'ai décidé, en plus de répondre par écrit, de faire des vidéos très courtes et très ciblées pour répondre à ces questions. Alors la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est une question d'Hugo qui me demande finalement si les stages qui sont réalisés pendant les études, il faut les faire apparaître sur le CV dans les formations ou alors dans les expériences professionnelles. Très clairement, les stages, que ce soit en études ou que ce soit après dans votre parcours d'adulte, que ce soit par exemple en formation professionnelle, ces stages, il faut les mentionner dans les expériences professionnelles pour différentes raisons. Déjà parce que vous êtes sur un terrain professionnel quand vous êtes en stage, donc c'est l'expérience professionnelle. Vous êtes au contact des professionnels et puis vous êtes en situation réelle. C'est la situation réelle de travail. On est dans la pratique, on n'est plus dans la théorie, dans les cours ou dans les apprentissages. Ça y est, vous êtes vraiment, comme je vous disais, en condition réelle. Donc, pour toutes ces raisons, il faut faire apparaître les stages dans les expériences professionnelles. En plus, ce qu'il faut bien se dire, c'est que ces stages, ils vont aussi vous amener à développer des compétences. Donc, surtout, n'oubliez pas de mentionner dans le paragraphe compétences, eh bien, les compétences que vous allez développer au cours de vos stages. Même si ce sont des stages courts, ce n'est pas grave. Ça vous amène à être dans des situations concrètes, professionnelles et donc à développer des compétences. Donc, vous les rajoutez aussi dans le paragraphe compétences. Voilà donc pour cette question. Si vous aussi, vous voulez que je réponde à vos questions, vous me les mettez dans les commentaires, juste sous la vidéo. Et puis, peut-être que le prochain Speed Coaching, ce sera pour vous pour répondre à votre question. Allez, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.